Salut, bonjour. Quelques renseignements exopolitico-cosmogoniques, si on peut dire, de la part de James O'Rack. James O'Rack est un personnage particulier que vous pouvez trouver à l'écrit sur Internet, des écrits assez politiquement engagés sur la situation qu'il y avait aux États-Unis, dans son État, qui est, il me semble-t-il, c'est le chef à Clinton. Nebraska ? Arkansas ? Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. Toujours est-il. Il nous parle aussi de la situation des EMV, les véhicules électromagnétiques que l'on peut trouver dans la couronne solaire ? Oui. On peut les trouver là, sur toutes les images de la NASA, en fait. Il suffit de savoir les voir. Et, enfin, quasiment toutes. Donc, ce n'est pas le sujet de ce soir, quoique il va sûrement en parler un petit peu plus tard. Mais là, c'est rapport à la situation que l'on décrivait hier par Thomas Williams. Il y a quelques correspondances. Et on va reparler de toute cette chronologie, finalement, de successive domination alien sur l'humanité, quelle qu'elle soit l'humanité à son stade de développement ou à son stade d'hybridation, plutôt, ou de modération génétique de la part d'entités. Donc, ils n'ont pas vraiment notre bien en tête et se servent de cet état-là de l'humanité pour se nourrir de manière durable et abondante en énergie subtile, entre autres. Mais pas que, puisque finalement, ils interviennent sur nous par le biais des grandes familles et des lignées de sang et qu'on nourrit ces banquiers aussi physiquement et avec du matériel. Enfin, bon, à tous les niveaux, ils se nourrissent sur nous. Donc, ils ne sont pas prêts d'arrêter quelque part. Je dirais comme ça. Bon, on y va. Il y a parmi les francs-maçons des organisations dont on ne parle pas. L'une d'entre elles est les jesters, en anglais. Et pour être un bon membre des jesters, il faut être un membre d'une ligue internationale de magiciens. Et en fait, les magiciens font des espions parfaits. Houdini était un espion. On parle là de magicien avec Houdini, mais pas uniquement. On ne parle pas que de prestidigitation ni d'illusion. On va beaucoup plus loin que ça. On parle de magie au niveau magie blanche, magie noire. On parle de magie avec intervention d'entités, avec capacité transdimensionnelle. Et notamment, donc, remote view. Il y a dans ces domaines mentaux, effectivement, tous les domaines du remote view et des influences à distance. Alors, le remote view va faire ça tout seul. Le magicien va peut-être faire ça autrement. Mais il va faire les mêmes choses, quasiment. Sauf que ça ne sera pas gratuit pour lui. Donc, revenons-en à Houdini, qui était donc un homme bien. Ah, mais… Donc, il est en interview et on lui dit, ben oui, mais c'est génial pour un espion de ne pas avoir besoin de toute cette technique pour pouvoir sortir d'une pièce. Des gens comme Houdini se présentent, font des spectacles, se manifestent au sein de groupes de personnes assez proches du gouvernement. Houdini était donc quelqu'un d'étonnant. Il était très calé dans ce qu'il faisait. Et en fait, il avait dépassé le stade de la magie. Dans le sens de l'illusion. Au touriste. Il avait dépassé ce niveau-là. C'est donc ce dont je vous parlais il y a une minute. J'ai connu quelqu'un qui a longtemps été président de cette fédération internationale de magiciens. Et qui, lui, n'était pas entièrement humain. Et son nom était Ron Clark. Ou Rao. Ron Clark. C-L-A-R-K. Dont j'avais déjà entendu parler aussi. en même temps que Franz Barden. En fait. Bon, on reprend. Donc, je n'ai pas très bien compris là. Mais a priori, dans le milieu, là, il n'y a pas grand monde qui parle. Parce que très vite, il y a des menaces qui vous pleuvent dessus. D'autant plus qu'il savait qu'il avait dépassé le stade d'illusionniste. Un jour, j'étais invité par quelqu'un qui avait hérité des affaires de Hans Klerk. Ron Clark. Et il s'avère qu'elle disposait de cinq robes d'empereurs chinois. que lui, en les voyant, a halluciné. Il a dit, mais ça n'a pas de prix. Il n'y a aucun musée au monde qui possède ce genre de choses. Notamment cinq. Sur sept. Il paraît qu'il y en a sept au total. Enfin, vous imaginez un peu l'ambiance, là, déjà, sept robes d'empereurs chinois, qui donc sont des adeptes de la magie, évidemment. Notamment s'ils ont de la génétique, à mon avis, reptilienne, draco. Et que donc, ils ont été soumis à l'éducation qui va de pair. Avec toutes les connaissances qui vont de pair. Sans compter leur habilité accrue de pouvoir laisser s'incarner en eux de ces entités par le biais d'une correspondance génétique, de vibrations génétiques. Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction de la génétique, on a un certain niveau vibratoire de base et qui, suivant certaines familles, prédispose justement à avoir des aptitudes transdimensionnelles accrues. Et donc, la dame lui a dit, mais non, lui, quand il faisait des représentations, il me sait ce qu'il mettait. Sous le nez de tout le monde, il avait en fait des robes impériales chinoises. A priori, je ne sais pas, je n'ai pas de mémoire d'avoir été spectateur d'un spectacle d'Odini. Ah non, ce n'est pas Oudini, là, c'est Ron Clark, encore moins. Non, mais ça, c'est des personnages où vous avez du mal à tomber sur des documents sur le net, a priori. Et puis, quand vous traînez là-dedans, il y a des drôles d'atmosphère, des drôles d'ambiance. Il ne faut pas... Ce n'est toujours pas un jeu, quoi. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, c'est comme le genre de choses qu'on éviterait de faire si on était malin, du style empilé, des boîtes de Ouija en tête de gondole dans quel supermarché, déjà ? Pour Noël ? Pour les enfants ? Ah oui, trop gentil. Mais hallucinant, quoi. Hallucinant. Je ne sais plus chez qui c'est, donc je ne vais pas m'avancer. Je sais chez qui. Tu ne veux pas me dire. Alors ? Parle ! Dis-le à tout le monde, c'est chez qui ? Ah, il est trop gentil, il ne le dira pas. On reprend.